Je pensais qu'il y avait une autre étape avant d'aller en live. Bon, ce matin, très tranquille au niveau des nouveautés. On a par contre une petite vente qui est en cours. Je vais vous montrer ça à l'instant. Je pense que je vais aller ici sur mon petit affiche qu'on va voir juste derrière moi. Juste ici. Donc, c'est la vente qui est en cours en ce moment. Donc, c'est vente estivale. On a trois produits. L'achat de trois produits sélectionnés. C'est vraiment une sélection que vous allez retrouver sur la page vente estivale sur le site. Et l'achat de trois produits sélectionnés. Le moins cher vous revient à 75 % de rabais sur le moins cher des trois. Donc, tout ça, ça se termine le 4 août. Fait qu'il reste encore du temps pour la vente. Il reste encore une autre semaine à cette vente-là. Et ça ressemble à ça. Donc, on a quand même à peu près plus de 750 produits qui sont éligibles à cette vente-là. Donc, vous allez visiter ça. Ça, c'est venu en magasin. On peut vous montrer, on a un ordinateur, vous montrer les produits. Sinon, c'est avec votre téléphone aussi en magasin. On ne peut pas afficher malheureusement tous les produits en magasin. C'est un petit peu trop long à mettre et à enlever pour une courte période. On l'a déjà faite par le passé. Puis, malheureusement, je n'ai pas le goût de refaire cette expérience-là. Donc, tout le monde a des téléphones. C'est quand même facile de voir qu'est-ce qui est en solde ou non. Et sinon, on a l'ordinateur pour regarder les produits. Donc, voilà pour notre vente estivale 2024. Donc, pour cet été. Je pense qu'on est en ligne. Je ne le sais jamais. On va aller voir ça tant qu'on ne va pas travailler dans le beurre. Et comme je disais, il n'y a pas beaucoup de nouveautés cette semaine. On est live. Parfait. Et puis, c'est ça. Du côté des nouveautés, on a World's Wonders Mondo. Je pense qu'il nous reste une copie. Ça va... J'ai un peu de nouveautés cette semaine. Puis, à la plupart, il ne reste plus tant de stock. Donc, ça arrive comme ça. Lui, je pense que je peux en revoir chez mon fournisseur. Je me vois en même temps ici. Je n'aime pas ça. On va faire ça. Et donc, World's Wonders Mondo qui rajoute... Dans le fond, c'est la version anglaise. La version anglaise qui rajoute ses neuf nouveaux monuments. On a aussi un nouveau mode de jeu qui rajoute des contraintes un peu plus stratégiques pour donner encore plus de points pour les objectifs. Donc, voilà. Un à cinq joueurs pour World's Wonders Mondo. Mondo. Ensuite de tout ça, on a l'extension Gears of Corruption. Il me rajoute la version standard, la version Runclad que j'ai dans les mains. Elle est vendue. Grosso modo, c'est un 6 joueurs 14 ans et plus, 60 à 90 minutes. Ça va rajouter dans le fond, deux nouveaux mecs, 6 Hero Walker Meeple qui permettent d'accélérer le début du jeu. On a aussi... On va avoir des ressources aussi au début qui vont aider à accélérer le départ. On a quatre nouveaux mix de personnages et compagnons, des paires de compagnons-personnages. On a du matériel pour acheter une sixième personne à vos parties. Puis, ça ressemble pas mal à ça. Puis, il va y avoir sur le jeu, je pense, c'est un mec qui se promène, un mec corrompu qui se promène. La VF de Mondo, c'est prévu pour septembre. Donc, je ne suis pas si loin que ça, un mois et quelques. Puis, il y a des bonus secrets aussi, il y a du danger, du risque qui s'ajoute à Gears of Corruption. Donc, c'est ce qu'on rajoute. C'est la version anglaise qu'on a reçue. Puis, on a aussi également la boîte de rangement, le 7-2 pour Summoner Wars. Donc, ça vous rajoute, dans le fond, des composantes de luxe. Et j'ai le Summoner Faction, Specific Art, Specific Lid, Two Clear Plastic, Three and One Design, and One for... Il n'y a rien qui est inclus, là. Vous n'avez rien inclus. C'est vraiment juste les boîtes de rangement, là, à l'intérieur. Ah, celle d'Expédition. Expédition, c'est une bonne question. Je ne suis même pas sûr que je l'ai vue. On va aller voir. Expédition. Expédition. Corruption mécanique. Bon, je viens de la voir. Bon, bon, je vais dire ça, là. Prévu pour qu'un. Expédition. C'est la première fois. Je ne l'avais même pas encore vue chez le fournisseur. Je pense qu'ils viennent de la mettre, là, pas très longtemps. En précommande. On va en mettre une couple de copies. Et ça nous dit... Qu'est-ce que... Ça nous dit pour... Septembre aussi. J'étais correct. Donc, mi-septembre, pour l'extension. L'expédition en français. Donc, voilà, pour ici, c'était les boîtes, là, de rangement pour... C'est-ce que vous avez des versions françaises et anglaises. Vous pouvez utiliser ces boîtes, là, sans problème. Il n'y a pas de langue dessus. C'est juste du visuel. Et on a aussi ça, ici. On avait Slade Aspire, en français, qu'on a reçu en anglais. Il s'en vient dans une à deux semaines. C'est ma mémoire est bonne, je pense. Peut-être même la semaine prochaine. Et on a reçu les illustrations bêta pour la version française. Donc, c'est les mêmes cartes de jeu, tout simplement, dans le fond, avec un autre artwork. Donc, si vous préférez l'artwork de la version bêta du jeu vidéo, c'est ce artwork, là, que vous allez avoir avec cette boîte, là. Fait qu'il nous en reste deux copies, là, pour ça, qui sortaient en même temps. C'était l'Espire en français. On n'en a plus, malheureusement. Ça a tout parti en précommande, là, avant même la sortie, qui était cette semaine, également. Et ça ressemble pas mal à ça, je pense, au niveau des nouveautés. Je pense pas rien oublier ce matin. C'était assez tranquille à ce niveau-là. Pas de retour en stock, non plus. Cette semaine, là, plus tranquille au niveau des commandes, avec la vente aussi qu'on faisait. Donc, on préfère mettre l'accent sur les colis à expédier, tout ça, que les réceptions. Dans une semaine de vente, comme ça. Donc, comme je disais, ça se poursuit, cette vente-là, jusqu'au 4 août. Et c'est 75% de rabais sur le jeu le moins cher à l'achat de 3 dans la sélection, sur la page de la vente estivale. C'est pas mal tout ce que je voulais vous dire ce matin. Donc, vidéo très courte. Et sur ça, on va se revoir. J'ai une mouche qui me tourne autour. On va se revoir la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Puis, la semaine prochaine aussi, on a des sorties. On a sorti au niveau Magic. Avec Bloomborough. Et puis, dans deux semaines, c'est l'Orkana aussi. Je vais essayer de mettre sur le site TCG les précommandes pour ça. J'ai un peu de stock de plus pour l'Orkana et Bloomborough aussi, que je vais essayer de mettre sur le site. Là, je suis en train d'avoir une application pour gérer précommandes et retours en stock sur TCG la piège. Donc, ça devrait venir en début de semaine prochaine, milieu de semaine prochaine normalement. Voilà pour ça. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye, bye.